Dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce qui veut dire que pour le Seigneur, une âme qui se donne à lui, c'est quelque chose de valeur. C'est vrai qu'on aimerait, comme il y a eu la multiplication des pains et des poissons, on aimerait la multiplication des âmes. Mais nous y croyons aussi. Mais béni soit Dieu de ce qu'une personne a choisi de confesser le nom du Seigneur. Je ne vais pas être très long, juste rappeler brièvement ce qu'est un baptême. Parce que ce n'est pas un acte religieux, c'est un engagement personnel. Et je vais vous lire un texte que, ne cherchez pas, qu'on trouve dans l'évangile selon Marc. Où il est dit ceci. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il faut d'abord savoir que le mot baptême, c'est un mot qui signifie immerger, plonger dans l'eau. Et donc c'est ce que nous allons faire. Et si vous lisez les évangiles, vous apprendrez que Jésus aussi a été baptisé. C'est-à-dire qu'il a été plongé dans l'eau. Lui qui était sans péché. Et comme je dis souvent, si Jésus qui était sans péché a été baptisé d'eau, à combien plus forte raison, nous qui sommes des pécheurs, avons-nous besoin d'être baptisé, d'être plongé dans l'eau ? Avant de parler baptême, il faut parler de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est ce que Marc dit ici. Avant de dire « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc Maryse ne décide pas comme ça de dire « Ben, c'est pas dit un jour, ben tiens je vais me faire baptiser comme ça sans raison ». Non, c'est qu'elle a d'abord entendu la bonne nouvelle. C'est l'ordre donné par le Seigneur, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et ensuite seulement « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Je voudrais ajouter que le baptême, ça fait du bruit, que le baptême par lui-même ne change rien. C'est-à-dire que si on baptise quelqu'un qui ne croit pas, ça ne vaut à rien. Ce qui importe dans le baptême, c'est d'abord la foi. Et c'est d'ailleurs ce qui amène une personne à se faire baptiser, c'est qu'elle croit dans ce que Jésus a accompli à la croix, donc dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc l'engagement avec le Seigneur tout court, c'est l'engagement de la foi. Et comme quelqu'un l'a dit avant moi, le baptême c'est un acte d'obéissance, puisque la Bible nous invite à le faire. Donc c'est un acte de foi et c'est aussi un acte d'obéissance envers Dieu et envers Jésus-Christ. Je vais juste rappeler ce texte de l'apôtre Pierre qui dit que le baptême, ça n'est pas un bain. Voilà, on ne se lave pas quand on prend ses faits avant, j'espère, mais je le crois. Mais le baptême, ça n'est pas un bain, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que celui qui se fait baptiser le fait d'abord vis-à-vis de Dieu. Quand la personne est baptisée parmi un auditoire comme celui-ci, c'est un témoignage de... C'est un témoignage de sa foi envers Dieu et donc on prend fait de la foi de Marie, de son engagement avec le Seigneur. Et puis je voudrais rappeler mes frères et sœurs et chers amis que ce que nous vivons cet après-midi, c'est tout à fait personnel. Voilà, personne ne pousse Marie dans l'eau, surtout pas, personne n'incite quiconque à croire. La foi, c'est un engagement personnel et donc c'est peut-être le meilleur engagement de la vie. Dans la vie, on prend des engagements qu'on tient, qu'on tient pas, on a du mal à en prendre, des fois on les prend vite fait. Mais l'engagement avec le Seigneur, c'est certainement le meilleur des engagements. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que quand on se fait baptiser, on promet au Seigneur de lui être fidèle et gloire à Dieu. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont baptisés depuis belle lurette, comme on dit, et qui sont fidèles au Seigneur et ont béni Dieu pour cela. Ça vous va, Jocelyn, comme ça ? Je te laisse la place. Avant d'entendre le témoignage de notre sœur Maryse, Maryse a choisi deux chants. On va chanter le premier, puis après on chantera le deuxième, quand elle ira près de l'eau. Et quand elle ressentira, on la rechantera après. On va chanter ce premier chant qui nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme », bien sûr, à part de Jésus. Pour elle, qui a changé sa vie, quand quelqu'un comme Jésus rentre dans une vie, c'est un bouleversement, une transformation. Alors oui, nous pouvons dire « Tu es le plus beau, parce que tu as changé ma vie, parce que tu as donné un sens à ma vie, et surtout parce que je sais que cet engagement me conduit dans l'éternité. » Amen. Avec son Sauveur, avec son Seigneur. C'est pour ça que nous disons souvent « C'est mon Sauveur personnel. » Amen. Je pense que c'est bon. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. J'ai toujours été chrétienne catholique depuis ma communion. J'ai toujours cru en notre Dieu. Mais après, je me suis toujours posé des questions sur les personnes catholiques, sur leur interdiction d'être prêtres, les sœurs obligées au célibat. J'ai stoppé toute action, mais ma vie maritale n'allait pas depuis des années, en 2018, souffrant de pathologies graves depuis 2010. Et j'ai rencontré des témoins de Jéhovah. J'ai étudié chaque semaine, mais impossible pour moi d'être adepte à cette secte. Et en 2020, le début du Covid est arrivé, confiné. Soudain, ma fille m'a dit « Maman, tu devrais t'acheter une nouvelle Bible, une belle Bible. » Celle-ci a d'ailleurs choisi ma Bible. Ça a été une grande surprise. Mais chaque soir, je pleurais les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, subi à la croix de Golgotha. En même temps, je me suis mise à suivre le pasteur Marcel Coimbenon, Jérémie Sourdil et d'autres, etc., sur YouTube, Facebook. J'étais heureuse pour moi. Le Covid, c'était rien. Quand le pasteur Marcel Coimbenon parlait en live ou priait, je ressentais l'onction à travers l'écran. J'ai donc compris. Un jour, j'ai pris contact avec deux serviteurs d'église en Afrique, qui m'ont révélé que j'étais choisie. Et donc, j'ai continué. J'ai été baptisée par le Saint-Esprit le 22 mars 2022. Et après, je cherchais une église. Et un jour, en louant le Seigneur dans la maison, ma fille m'a dit, « Je t'ai trouvé ton église, chrétienne évangélique, autre époque. » J'avais cherché partout, mais je ne trouvais que sur Amiens, c'était trop loin. Et j'ai contacté donc le pasteur Roset, et je suis venue dès que possible. Pour moi, le Seigneur a changé. Mes pathologies se sont améliorées. Plus de dépression, meilleure vie, meilleure joie, une joie de vivre. Je renissais. J'ai compris que je devais être baptisée d'eau pour enfin être renée totalement. Que ma vieille personne soit ensevelie et renée. Et ma vision de la vie a complètement changé. Merci, Seigneur, pour ton amour et de faire partie, maintenant je fais partie, du royaume des cieux et de la terre. Amen. On fait juste la première partie de son deuxième chant. Jésus soit le centre, quand notre sœur se prépare. Voilà, notre sœur a cherché, elle a trouvé. C'est vrai que le Covid a été un peu difficile pour beaucoup, parce que les églises ont été fermées. Et Internet a été une bonne action, malgré tout, pour cela. Elle a permis aussi qu'elle s'approche. Mais sur le conseil, c'est bien d'avoir cherché une église locale, c'est important. Et c'est celui-là que nous encourageons. Vous savez, Internet, il y a plein de choses. Mais le Seigneur a conduit. Le Seigneur a conduit notre sœur jusqu'au trépeur. Alors, elle a fait un peu de route, parce que du côté d'Oisemont, là-haut, ça fait 40 kilomètres. Mais quand on aime le Seigneur, elle ne rencontre pas, comme on dit. Mais le Seigneur fortifie, encourage. Voilà, nous avons chanté ce chant qui nous dit Jésus, soit le centre, c'est notre sœur qui l'a choisi. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, soit le centre, Sois mon espoir, soit mon espoir, Jésus, soit le feu dans mon cœur, Sois le vent dans mes voiles, Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alors, Marie, vous avez, vous avez, tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel. Tu en as fait la confession il y a quelques minutes. En comptant sur sa grâce, sur sa fidélité, promets-tu de lui être fidèle tous les jours de ta vie ? Oui, Seigneur, Jésus, je te prie. Sur ta confession de foi, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, sois le centre, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus, Jésus, sois ma vision, Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le feu dans mon cœur, Sois le vent dans mes voiles, Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, Sois le vent dans mes voiles, Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Nous avons laissé la place à la porte de Dieu en quelques instants. Nous avons présenté cet instant par la prière. Ce matin, notre frère Rosé était jardinier. C'est après-midi, il est un peu pêcheur. Alors, je ne sais pas ce qu'il va nous apporter cet après-midi. Voilà. Fait tous les métiers. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je vous invite à faire une lecture dans le même évangile que ce matin, dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons lire au chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9 inclus. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 1er. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 1er. Il est dit ceci, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au deux dans deux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » On continue à la fin du verset 9. « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Amen. » Ce passage de la Bible fait mention d'un homme paralytique et ce qui est intéressant dans ce texte des Écritures n'est pas tant la guérison physique que Jésus a apportée à cet homme, mais plutôt le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'une rencontre avec le Seigneur doit susciter automatiquement chez nous le fait, le désir d'être pardonné de ses péchés. C'est la raison essentielle de l'Évangile. Nous disons souvent que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit du Saint-Esprit. Mais voilà, vous avez remarqué que les choses sont dans l'ordre. Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus remplit du Saint-Esprit. Donc la première chose que le Seigneur veut faire dans notre vie, mais ce qu'il a fait dans la vie de Maryse et dans notre vie aussi, c'est de nous sauver et de pardonner nos péchés. Ce texte de la Bible nous dit tout d'abord qu'on amena à Jésus un paralytique couché sur un lit. Bon, on comprend que cet homme-là ne pouvait pas venir tout seul et donc sa situation l'a amené vers Jésus. Peut-être que nous, et on l'espère pour tout le monde, mais qu'on n'est pas paralytique, qu'on n'est pas couché sur un lit, mais il y a sans doute bien des situations qui peuvent nous conduire au Seigneur. Là, on amena à Jésus, c'est-à-dire qu'on savait vers qui se tourner pour que ce paralytique trouve la délivrance. Et peut-être que vous aussi, chers amis, vous devez savoir dès à présent vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir le secours dont vous avez besoin. Peut-être quelqu'un vous a amené, peut-être qu'un jour vous reviendrez seul sans que personne ne vous amène, parce que vous aurez le désir de, non pas de faire plaisir à quelqu'un, mais de rencontrer celui que ce paralytique a rencontré, c'est-à-dire Jésus, le fils de Dieu. Il y a deux façons de s'approcher du Seigneur. Soit on le fait parce qu'on ne peut peut-être pas faire autrement et puis on peut faire après tout plaisir à quelqu'un, il n'y a pas de mal à ça. Soit on s'approche du Seigneur avec foi. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte de la Bible, c'est que Jésus va porter un regard juste sur la vie de ce paralytique. Vous savez, quelquefois, quand on regarde les gens, on se trompe. Moi, je me souviens d'une personne, ce n'est pas la seule, mais il y en a eu des quantités comme ça. Quand on regarde la personne, on se dit, oh, elle n'a pas l'air très aimable. OK ? Il y a des gens qui ont dit de moi, oh, il fait froid d'aspect. Mais en réalité, je suis très gentil. Mais on se trompe sur les gens. On me dit, oh là là, il n'a pas l'air commun de celui-là. Mais en fin de compte, quand on parle avec la personne, mais en réalité, elle est très sympathique. Et donc, Jésus va porter un regard juste. Parce que Jésus ne juge personne. Ou encore, on pourrait le dire autrement, Jésus juge justement. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas. Il n'y a rien de trop. Il ne manque rien. Il n'y a pas d'exagération. C'est juste ce qu'il dit. Et quand il va voir cet homme-là, une des premières choses que Jésus va remarquer, parce qu'elle existait vraiment, quand il va regarder cet homme-là et ses compagnons qui l'ont amené, eh bien, la Bible dit qu'il va remarquer leur foi. Permettez-moi de vous poser la question, et je me la pose aussi, quand Jésus nous regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Alors, bien sûr, nous, on essaie de ne pas faire voir ce qu'on aurait besoin de montrer. On cache souvent ce qui ne va pas. Ici, le problème, c'est que cet homme-là ne pouvait pas cacher sa paralysie, ne pouvait pas cacher son handicap. Nous, on cache, parce qu'on ne veut pas que les autres sachent que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien, que quelque part, on est un petit peu handicapé, qu'on a des handicaps dans notre vie. Et qui pourrait dire ici qu'il n'a pas d'handicap ? Qui pourrait dire ici que tout va bien pour lui, qu'il n'y a pas de problème, que, comme on dit un petit peu couramment, ça baigne, sans faire d'allusion au service de baptême ? Mais qui pourrait dire ça ? Personne. Parce que nous sommes tous faits de la même chair, nous sommes tous faits de la même manière, et nous sommes parfois confrontés aux mêmes problèmes. Donc, je dis, quand Jésus nous regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Nous laissons paraître ce que nous voulons, mais on sait qu'il y a des choses qui sont cachées. Néanmoins, c'est quelque chose de très positif dans ce texte de la Bible, puisque Jésus va remarquer leur foi. Et je ne sais pas d'ailleurs d'où est l'aînée cette foi-là dans le cœur de ces gens-là. Je ne sais pas s'ils avaient entendu parler de Jésus, je ne sais pas, certainement, puisqu'ils ont amené ce paralytique au Seigneur, donc ils avaient certainement entendu parler de lui, mais il est arrivé à un moment donné où la foi est née dans leur cœur, où ils ont cru dans le Seigneur et ils ont cru qu'il était capable de guérir un paralytique. Il faut quand même le faire. Il faut quand même avoir, permettez-moi l'expression, une certaine dose de foi pour amener un paralytique au Seigneur et pour, quelque part, le remettre entre ses mains, le remettre à ses tendres soins. et on dit souvent que celui qui peut le plus peut le moins. Donc, si Jésus est capable de guérir un paralytique, eh bien, je crois qu'il est capable de nous guérir, de notre handicap, de nous délivrer de nos maux, de nos détraits, de nos difficultés. Et même si nous sommes entrés ici sans foi, si nous n'avons pas la foi pour X raisons, parce que nous avons été déçus de l'existence, parce que, comme on le dit quelquefois, « Oh, s'il y avait un Dieu ! » Si nous sommes entrés ici sans croix, nous pouvons faire l'expérience d'une foi vivante dans le Dieu qui est vivant. Après tout, les choses peuvent changer en bien, comme aujourd'hui pour notre sœur qui s'est engagée avec le Seigneur. Elle a rendu témoignage que des choses ont changé dans sa vie. Et je crois que le Seigneur n'a pas fini de changer les choses et qu'il va continuer de le faire pour elle et pour son entourage que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième chose qui est importante dans ce texte de la Bible, c'est que Jésus voit et Jésus parle. Je ne sais pas quelle est la chose la plus importante à vos yeux. Jésus voit et Jésus parle. Il aurait pu déplier devant tout le monde la vie de cet homme-là. il aurait pu faire le résumé de l'existence de cet homme-là du jour de sa naissance jusqu'au jour où cet homme se présente devant lui parce que Jésus connaît la vie de chacun d'entre nous du jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul moment de notre vie qui est échappé au regard de Dieu que nous le croyons ou pas. quelquefois on a dit je ne sais pas si j'ai dit ça mais enfin certains l'ont dit on dit personne ne me voit. Ok ? Personne ne sait. Oui ? Sauf que Jésus voit et que Jésus sait. Parce qu'on a eu peur du regard des autres donc on a dit personne ne me voit. Waouh ! Super ! Mais non Jésus voit sauf que son regard est différent sur les choses. Son regard est différent sur les pécheurs. Son regard est différent sur les hommes sur les femmes les jeunes hommes les jeunes filles. Jésus a un regard différent et c'est pourquoi quand il voit cet homme-là il remarque quelque chose de bon voyant leur foi il dit aux paralytiques et j'espère que dans cette réunion où une personne s'est engagée avec le Seigneur nous pouvons à notre tour entendre la voix du Seigneur. Moi j'ai un texte de la Bible qui m'a souvent marqué et je le dis à chaque fois et je le dirai encore si le Seigneur le permet c'est quand Jésus s'adresse à un nommé Simon le pharisien qui venait de condamner une femme pécheresse Simon il avait dit dans son cas il avait dit ah mais si le Seigneur si Jésus savait de quelle espèce est cette femme voilà Simon il avait condamné une femme pécheresse alors Jésus va s'adresser à Simon et il va lui dire Simon j'ai quelque chose à te dire vous savez un jour j'ai pris ce texte-là dans une église et j'ai dit peut-être que dans l'auditoire il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Simon mais le seul bémol c'est qu'on avait une Simone et ouais mais moi je ne savais pas je ne savais pas qu'il y avait une Simone dans l'auditoire et donc quand je dis je prêche sur ce texte-là je dis Simon Simon le Seigneur a quelque chose à te dire et je dis peut-être qu'il n'y a pas de Simon dans l'auditoire mais vous vous rendez compte que la personne qui s'appelait Simone elle s'est dit il n'y a pas de Simon mais il y a Simone et donc elle s'est sentie concernée par ce texte en entendant Simon j'ai quelque chose à te dire Simone j'ai quelque chose à te dire je sais qu'il y a une Simone ici aussi voilà Simone j'ai quelque chose à te dire mais quel que soit notre prénom le Seigneur a quelque chose à nous dire la chose sera différente par rapport à Simone ou Simon les choses seront différentes les paroles seront différentes mais elles iront toujours dans le même sens nous amener à connaître celui qui a donné sa vie pour nous à la croix du calvaire pour porter nos péchés et pour nous amener à connaître celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous gloire à Dieu parce que nous croyons que Jésus est mort bien plus nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts que le nom du Seigneur soit béni est-ce que nous voulons entendre de la part du Seigneur j'ai quelque chose à te dire est-ce que nous sommes prêts à entendre ça est-ce que nous voulons bien ouvrir nos oreilles ouvrir notre coeur et dire Seigneur et bien oui je suis d'accord pour que tu me parles tu as quelque chose à me dire dis-le et cet homme là va entendre le Seigneur lui parler et je vais ajouter ceci c'est que ce qu'il va entendre va l'encourager parce que Dieu je l'ai dit le Seigneur ne nous juge pas on dit quelquefois que Dieu est le péché du verbe aïr mais il aime le pécheur c'est la grosse différence en fin de compte il y a des gens dans la société et je dis ça très librement il y a des gens qui aiment le péché mais Dieu est le péché du verbe aïr parce qu'il sait quels sont les dégâts que cause le péché mais ça n'empêche pas Jésus d'aimer le pécheur et on ce n'est qu'à un pécheur qu'on peut dire tes péchés sont pardonnés et donc cet homme là qui vient avec sa foi c'est un pécheur c'est quelqu'un qui a besoin d'être pardonné c'est pas quelqu'un qui est super bien quelqu'un qui n'a rien à se reprocher un pécheur a toujours quelque chose à se reprocher et c'est normal mais quand quelqu'un dit je suis un pécheur il doit savoir que Jésus est venu pour pardonner les péchés gloire à Dieu le psaume 103 dit c'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes infirmités c'est lui qui est capable de le faire c'est ce que Jésus a fait à la croix il a pris tous nos péchés il s'est chargé de toutes nos infirmités et donc quand Jésus s'adresse à cet homme là il l'invite à prendre courage et c'est ça l'évangile le mot évangile c'est un mot qui signifie bonne nouvelle c'est pas de la religiosité c'est pas de dire comme on l'a entendu c'est pas de dire je vais enfin je pense qu'elle l'a dit c'est pas de dire je vais changer de religion ou je vais essayer cette religion là je vais voir si ça marche je vais voir si c'est bien c'est pas une question de religion c'est une bonne nouvelle quand on au moment de Noël on rappelle l'existence de la bonne nouvelle je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur et quand on est bas tombé quand on est paralytique quand on est mal dans sa peau moi je suppose que quand on est paralytique on est mal dans sa peau quand on se sent blessé par la vie il y a plein de gens qui sont blessés par la vie quand on sent le poids de la culpabilité quand on sent le poids de ses péchés quand on sent le poids de sa souffrance on n'a pas besoin que quelqu'un en rajoute on a besoin d'une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle elle vient du coeur de Dieu elle vient de Jésus qui va droit au but aussi il ne dit pas seulement à cet homme là écoute prends courage comme on pourrait le dire à quelqu'un mon ami prend courage que Dieu te bénisse prend courage mais Jésus va droit au but parce qu'il connaît les besoins de ce paralytique donc il dit prends courage tes péchés sont pardonnés et cet homme là il est prêt à entendre il est prêt à tout recevoir il ne va pas rejimber contre une partie des paroles de Jésus il ne va pas dire oui Seigneur merci parce que tu m'encourages tu me dis prends courage donc je vais prendre courage et puis en disant mais le reste j'en ai pas besoin mon enfant tes péchés sont pardonnés j'en ai pas besoin c'est tout ou rien c'est tout ou rien tu prends courage parce que tes péchés sont pardonnés je ne sais pas puisque la Bible ne le dit pas je ne sais pas quelle a été la réaction de cet homme là quand il a entendu Jésus lui dire prends courage mon enfant tes péchés sont pardonnés je suis sûr que ça a eu un impact que ça a touché son cœur parce que la parole de Dieu est destinée à toucher notre cœur elle nous place devant la réalité vous savez c'est comme quand vous vous placez le matin chez vous devant le miroir vous vous trouvez super beau les cheveux tout ébouriffé on dit oh qu'est-ce que je suis beau ok c'est tout ou rien et donc si nous acceptons le fait que nous avons besoin de prendre courage acceptons aussi le fait que nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés ça va ensemble ça va ensemble et peut-être que cet homme là a pris conscience de cela il a dit c'est vrai j'ai besoin de prendre courage et c'est vrai j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés gloire à Dieu connaissez-vous le psaume 32 ne cherchez pas on ne va pas le lire mais le connaissez-vous heureux celui à qui le péché est pardonné à qui la transgression est remise et le psalmiste continue en disant tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi autrement dit j'étais malheureux et le psalmiste ajoute je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché le péché ne peut pas nous rendre heureux le pardon des péchés nous rend heureux le péché ne peut pas nous satisfaire la grâce de Dieu peut nous satisfaire et la Bible dit que là où le péché a abondé et bien la grâce elle a surabondé gloire à Dieu et on dit mais c'est encore valable pour nous aujourd'hui qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui Jésus pardonne encore les péchés que le nom du Seigneur soit béni et puis je vais terminer en disant ceci c'est que quand les péchés sont pardonnés il s'en suit souvent un rétablissement pour la vie entière nous on cherche à ce que ça aille mieux on dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux vous savez qu'on met les choses à l'envers on dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux je vais me défouler je vais faire du sport je vais me divertir je vais aller j'invente mais je vais aller dans les bars je vais aller en boîte de nuit il faut que il faut que j'aille mieux mais moi je vais vous dire pour que ça aille mieux il faut donner sa vie au Seigneur parce que quand il y a pardon des péchés il y a un rétablissement dans notre vie que Dieu soit béni et cet homme-là va entendre Jésus lui dire afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés lève-toi dit-il au paralytique prends ton lit et va dans ta maison et il se leva et s'en alla dans sa maison gloire à Dieu cet homme est reparti pardonné de ses péchés et guéri de sa maladie nous ne mettons pas en premier la guérison du corps nous mettons en premier le salut de l'âme mais quand Jésus touche un cœur il touche une vie toute entière que le nom du Seigneur soit béni Amen et on comprend que pour cet homme essayons de nous imaginer la scène de quelqu'un qui ne pouvait pas marcher de quelqu'un qui était handicapé cloué sur son lit et voilà que Jésus lui parle l'encourage Jésus donne l'ordre qu'il se lève et qu'il marche essayons de nous rendre compte que cet homme-là après sa rencontre avec Jésus va retrouver l'usage de ses membres et on suppose qu'il a été tout heureux de retrouver une mobilité qu'il avait perdue sans doute déjà depuis pas mal de temps comme quoi Jésus change les choses Amen il change les cœurs il change les vies et je suis sûr que ce que Jésus a fait pour cet homme-là il veut le faire pour chacun d'entre vous quel est votre handicap ? quel est votre handicap ? on a amené à Jésus un homme handicapé quel est notre handicap ? est-ce qu'on pourrait venir cet après-midi je ne vais pas vous demander de lever la main je ne vais pas vous demander de venir sur le devant ce n'est pas le but le but c'est que vous disiez Seigneur je viens avec mon handicap peut-être un handicap physique un handicap moral peut-être un handicap dans un domaine ou dans un autre peu importe le but c'est de venir je viens avec mon handicap et je crois que les paroles que tu as prononcées envers cet homme-là tu les prononces envers moi prends courage prends courage mon enfant tes péchés sont pardonnés ou tes péchés peuvent être pardonnés si tu crois puisque la Bible nous invite à croire en Jésus et à croire qu'il est capable de faire pour nous ce qu'il a fait pour cet homme-là est-ce que je veux bien venir au Seigneur avec mon handicap ? le doute peut être un handicap justement le doute c'est un handicap est-ce que Dieu existe vraiment ? on doute on ne sait pas trop mais si on ne sait pas trop viens avec ton handicap et dis Seigneur j'ai du mal à croire j'ai du mal à croire ce qui est écrit on a le droit d'avoir du mal à croire ce qui est écrit on a le droit mais on a le droit aussi de dire Seigneur je ne comprends pas ce qui est écrit mais pour moi c'est un handicap je viens avec mon handicap et si on fait confiance au Seigneur et bien il ôte le doute vous savez que la Bible dit que la foi la foi qui sauve la foi qui transforme elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ quand nous entendons la parole de Christ la foi peut naître dans notre cœur gloire à Dieu Jésus voyant leur foi j'espère que c'est ce que Jésus voit aussi chez nous en tout cas venons tel que nous sommes croyons dans l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus recevons ce que le Seigneur veut nous donner et permettons au Seigneur de pardonner nos péchés à lui soit toute la gloire on prie ensemble si vous voulez bien Alléluia Seigneur merci pour ces moments que nous passons devant toi nous te sommes reconnaissants pour le témoignage de notre sœur nous te louons Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie chez elle merci pour le salut qui est entré dans sa maison dans sa vie Seigneur nous te sommes reconnaissants pour cela et nous te bénissons de tout notre cœur de ce qu'il y a dans ta parole des textes qui nous encouragent aussi à nous approcher de toi comme cet homme-là Seigneur nous étions handicapés par nos péchés par nos faiblesses par nos maux tu nous as accueillis tels que nous étions et tu nous as amenés à prendre courage je prie Seigneur pour que si quelqu'un dans cet auditoire a particulièrement besoin de toi je prie pour que cette personne soit bénie pour qu'elle soit relevée pour qu'elle soit encouragée et pour qu'elle croit de tout son cœur que tu pardonnes encore les péchés aujourd'hui Seigneur merci pour ce que tu fais et ce que tu feras nous donnons gloire à ton nom et nous te disons merci pour la croix pour la mort pour la résurrection de Jésus que ton nom soit béni notre Père Amen que le Seigneur vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada